Bonjour, je vous présente aujourd'hui « J'ai osé Dieu » de Michel Delpech, notre couqueur de la Bibliothèque pour tous. Michel Delpech n'a eu le besoin de le présenter. Depuis les années 60, nous connaissons tous cette star de la chanson, mais c'est une personnalité bien différente que nous découvrons aujourd'hui, parce qu'en écrivant ce livre, il a choisi de franchir un cap difficile, nous parler de sa foi et de son cheminement avec le Christ à ses côtés. Un cap difficile, oui, car comment être crédible quand on est un chanteur de variété, qu'on évolue dans un monde de paillettes et dans un milieu où tout le monde semble se désintéresser de la religion. Il se dévoile, Michel Delpech, nous avouant ses doutes, le Christ sera-t-il toujours à mes côtés ? Nous confiant sa recherche de Dieu, osant l'église copte, l'hindouisme, le bouddhisme, jusqu'à trouver le Christ à travers des lectures, des rencontres avec des philosophes, des religieux et des retraites dans les monastères. Après ses différentes expériences, il nous dit voir davantage les similitudes que les différences, affirme préférer s'adresser à Dieu directement sans l'intermédiaire des institutions et exprime parfois son désarroi face à certaines prises de position de l'église. Je vais vous lire un extrait du livre, tiré du chapitre chercheur de vérité, qui nous parle du chrétien et de sa croix. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dit Jésus. Nous avons tous une charge sur nos épaules, mais nous ne nous rendons pas compte que la croix, c'est la joie. Porter son fardeau volontairement à la suite de Jésus est l'un des secrets de la joie. Entendons-nous, comme tout le monde, j'ai connu des épreuves, j'en connais encore. Elles me sont tombées sur le dos, peu importe comment, là n'est pas la question. Je peux me révolter, les refuser, pleurer, crier, mais ensuite. Accepter de les porter ne signifie pas vouloir qu'elles se prolongent ni se perpétuent. C'est tout simplement, dans l'esprit d'un chrétien, prendre acte de ce fardeau. Au fond, que l'on soit ou non chrétien, a-t-on vraiment un autre choix ? Accepter ne signifie pas acquiescer, mais choisir quand même de continuer. En devenant disciple de Jésus, j'ai compris que Dieu n'est pas un salaud qui nous inflige des épreuves. Au contraire, face aux épreuves, face aux croix de la vie, face aux misères inéluctablement engendrées par la création, je sais désormais que Dieu est là pour me donner la force et m'aider à les porter à l'exemple de Jésus, pour m'aider souvent à m'en débarrasser. C'est difficile à admettre, mais le fait de se placer dans cet état d'esprit n'est-il pas la seule voie réaliste de survie ? Nous voyons ici un homme très différent de l'artiste que nous connaissons, un homme plein de simplicité, d'humilité, jusqu'à la dernière phrase du livre quand il nous dit « Je ne suis qu'un simple chrétien ». Voilà, vous trouverez ce livre ici, à la bibliothèque pour tous. de la bibliothèque pour tous. Merci. Merci.